Regardons l'islam comme une représentation du monde, une façon de... un système commercial, éthique. Regardons-le sans la démonisation qui a été faite par l'Occident. Regardons-le d'un oeil clair, n'est-ce pas ? Numéro 1, l'islam, on parle de démocratie, n'est-ce pas ? Pour moi, ce qui est très important, c'est que quand quelqu'un est né, il ait des libertés commerciales, personnelles, pour se comporter. Bon, il y a d'autres choses qui manquent, qu'on devrait avoir, mais ça c'est une chose essentielle. Et ça, l'islam l'a offert aux gens. C'est une religion qui, essentiellement, permet les échanges commerciaux entre les gens, avec un système de valeurs et de droits, de protections, quand personne n'en avait, et qui vous donne beaucoup plus de liberté personnelle que le socialisme qu'on a eu en Syrie, en Égypte, etc., qui a remplacé l'islam, n'est-ce pas ? Et sous le nom de démocratie à l'époque, n'est-ce pas ? Donc, numéro 1. Deuxièmement, et ça c'est critique. Nous passons par la plus grande crise économique que l'Occident a vue depuis la Grande Dépression, à mon avis, ça sera de loin pire. Ça c'est depuis un an seulement, un problème plus ancien. Non, non, mais attendons, depuis un an, mais les conséquences vont être très graves. On a cassé, on a cassé le système. Le système est cassé tel que nous l'avons maintenant. Le seul système stable économiquement, c'est-à-dire, je dis, on prend certains éléments de l'islam, le seul élément stable, c'est le système commercial musulman qui permet une écologie complexe sans casser les choses. Parce que, numéro 1, pas de dette, n'est-ce pas ? Une liberté commerciale énorme, un certain respect pour l'entreprise individuelle, et en même temps, il vous force à une certaine... Il évite ce que j'appelle dans mon livre l'arrogance épistémique. L'arrogance épistémique, c'est penser que nous savons, comme les gens parlent, ah, on sait que c'est bien pour leur pays, savons que nous connaissons les solutions. Et l'islam, c'est la seule religion qui vous permet, qui vous force d'accepter le fait que vous ne savez pas tout, commercialement, dans les représentations. Prenons un mot, quelqu'un qui parle arabe ici, comment est-ce qu'on dit je ne sais pas en arabe ? Comment est-ce qu'on dit je ne sais pas en arabe ? Non, Dieu le sait.